bonjour et bienvenue aujourd'hui je voudrais vous parler quelques instants de cette notion fondamentale de frontières entre l'autre et vous comme vous le savez comme je le dis souvent tout est communication tout est communication entre l'autre et nous et dans ces rapports que nous avons entre l'autre et nous que ce soit dans des rapports familiaux que ce soit au travail que ce soit dans nos relations amoureuses il ya cette notion de frontières qui peut intervenir sur plusieurs aspects le premier c'est la frontière physique est ce que l'autre est trop près de moi c'est à dire qu'est ce qu'il va me toucher est ce qu'il va rentrer en tout cas dans cette bulle que j'ai proxémique ont autour de moi ou alors est ce qu'il va être trop loin trop absent une autre domaine où ses frontières sont importantes dans la relation intime est ce que la personne en face de moi va me poser des questions trop intime trop personnel ou alors est ce qu'elle va être trop loin et je vais me sentir un petit peu abandonné parce que j'ai des choses à exprimer vous voyez quelquefois dans nos vies amoureuses nous pouvons avoir besoin de nous exprimer avec la personne avec qui nous vivons c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de nous et parfois elle peut être trop loin elle peut ne pas nous écouter ou alors à contrario nous avons besoin de moments intimes seul avec nous même et l'autre est là en train de nous poser des questions il veut savoir ce que nous pensons et là il va être peut-être intrusif un autre domaine important dans cette notion de frontière entre l'autre et moi c'est notre capacité de prendre des décisions d'utiliser le pouvoir notre pouvoir personnel dans notre vie là aussi est ce que l'autre va être trop envahissant parce que il va me juger il va vouloir décider pour moi il va me dire fais ci fais ça ne fait pas ci ne fait pas ça et nous allons nous sentir dévalorisés nous allons perdre l'estime de nous mêmes la confiance en nous ou alors je dirais est ce qu'il est trop loin et nous avons l'association d'être seul nous aimerions être un peu compris soutenu nous aimerions partager une décision que nous devons prendre mais l'autre n'est pas là il est absent il ne parle pas donc c'est ces notions de frontière entre l'autre et moi qu'elle soit dans le domaine physique présence l'absence dans le domaine intime relative à nos émotions ce que nous pensons au plus profond nous mêmes ou dans l'utilisation de notre pouvoir personnel notre capacité à décider cette notion de frontière est toujours omniprésente comme je le dis souvent l'autre va jusqu'où nous lui permettons d'aller et il est important il est fondamental que nous apprenons pour avoir de bonnes frontières entre l'autre et nous à nous exprimer à parler en jeu à utiliser cette phrase magique j'ai besoin de qu'est ce que je constate souvent dans mes accompagnements les gens ne disent pas ils n'osent pas soit ils sont trop gentils soit ils sont trop fermés mais ils n'expriment pas leurs besoins fondamentaux à l'intérieur d'eux-mêmes souvent ils compensent ils critiquent ils jugent ils se plaignent ils se placent en victime mais à aucun moment l'autre ne sait forcément quel est le besoin qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois dire dans nos mots dans nos paroles souvent les choses sont flou donc nous devons petit à petit apprendre à parler de façon plus simple apprendre à parler de façon plus clair à exprimer en jeu c'est à dire ce que j'ai besoin à l'exprimer avec des mots simples et clair comme si nous parlions un enfant de six ans et l'autre ainsi va mieux comprendre bien sûr nous devons aussi choisir le bon moment choisir la bonne personne utiliser le bon ton si nous parlons de manière trop agressive ou alors que l'autre sent que nous sommes trop heureux là aussi la relation et la discussion peut être un petit peu biaisée donc je dirais que c'est ce travail à notre authenticité qui est important se reconnecter à nous mêmes et savoir exprimer les choses de façon simple comme je le dis en parlant en jeu et en exprimant votre besoin cela demande un réel apprentissage donc je vous invite vraiment à vous souvenir de cette notion de frontière que ce soit dans votre vie professionnelle avec des collègues des supérieurs que ce soit dans votre famille avec vos parents avec vos enfants que ce soit dans votre vie amoureuse avec votre conjoint ou dans votre vie sociale avec vos amis apprenez à sentir un petit peu les frontières que vous avez avec certaines personnes parfois nous pouvons être bien dans un domaine professionnel et être moins bien dans le domaine amoureux donc si vous rencontrez des personnes avec qui la notion de frontière n'est pas assez juste soit la personne est trop présente elle vous pose trop de questions intimes elle vous envahissent sur votre capacité de décision de pouvoir personnel dans ce cas là apprenez à lui dire j'ai besoin que tu me laisses de l'espace j'ai besoin que tu me laisses un moment seul j'ai besoin que tu m'écoutes voilà revenez à des mots simples et parfois il faut les répéter parce que l'autre ne comprend pas parce qu'il a l'habitude que nous communiquions d'une certaine façon quelquefois il faut un petit peu de temps répéter les choses pour que l'autre comprenne que quelque chose a changé voilà pour ces quelques mots très important parce que la vie et communication je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou un autre texte sur facebook facebook pardon abonnez vous à ma chaîne poser des commentaires échangeons ensemble également sur facebook n'hésitez pas à faire connaître ma page à poster des petits mots à donner votre avis plus simplement possible merci beaucoup et je vous dis à très bientôt au revoir